Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour Club Estac avec Stéphane Drouin comme invité. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir à Seb Dallet et à Carlos Cassis. Ouais, ouais, ouais. Au programme de Club Estac ce soir, un retour sur la victoire de l'Estac du côté de Sedan lors de la dernière journée de Ligue 2. Les Troyens l'ont emporté dans les Ardennes de Buzyn. Vous entendrez les réactions des buteurs de la soirée, Mounir Obadi et Djibril Sibdibé. Nous nous intéresserons, pardon, j'ai du mal ce soir, à la saison de notre invité. 11 matchs de Ligue 2 au compteur de Stéphane Drouin. Pour l'instant, le défenseur central troyen qui participe au roulement effectué par Jean-Marc Furland dans la charnière centrale. Et puis, l'avant-match, l'Estac reçoit le Mans ce vendredi à 20h au Stade de l'Aube. Nous appellerons Denis Zanko, l'entraîneur, Sartre 3 avant la 25e journée de Ligue 2. On commence donc par cette victoire du côté de Sedan. De Buzyn dans le Derbysh en Pardonnais. On n'avait pas joué ce match pour cause de suspension, mais un mot quand même sur cette victoire ? C'est un résultat forcément satisfaisant. De gagner un match comme ça, un derby, qui plus est, c'est toujours important pour la ville, pour les supporters et puis forcément aussi pour nous. C'est un match en plus qui nous permet de rester dans le haut du classement. Et qui va nous permettre de pouvoir enchaîner, on espère, sur une dynamique avec la venue du Mans. Et puis aussi les matchs qui vont se rapprocher par la suite. Parce qu'on va jouer trois fois de suite à domicile, notamment avec le match en retard de Guingamp. Donc, ça nous met dans des dispositions intéressantes pour la suite. Seb, c'est intéressant justement dans la dynamique des Troiens. Oui, c'était une belle surprise de voir les stacks gagnés à Sedan. Parce que ce n'est jamais facile de jouer un derby, de jouer en plus à l'extérieur. Sur, encore une fois, des terrains à une période difficile. Donc vraiment, c'est un résultat qui permet de revoir de nouveau les stacks. Juste là, qui pointent au bout de son nez, au bord du podium. Donc voilà, on est un peu dans l'expectative jusqu'à la fin de saison. On a du suspense à voir, est-ce que les stacks vont pouvoir se mêler vraiment à cette lutte du maintien ? Est-ce que c'est sa place ? Voilà, mais en tout cas, des belles victoires comme ça à l'extérieur font du bien. Allez, écoutons maintenant justement les deux buteurs de la soirée. Ils sont au micro de David Mutel dans les travées du stade Louis Dugoguez. Ils s'appellent Mounir Obadi et Djibril Sidibé. On les écoute. C'est vrai que nous, on a une capacité de réaction qui est très, très bien. Sachant qu'à chaque fois qu'on se prend un but, on arrive à réagir. Et voilà, c'était le derby. On avait à cœur de bien commencer le match et bien terminer surtout. Et voilà, après, il se trouve que sur cette action, je suis concerné. J'y vais et voilà, je marque. Moi, je suis 3-1 à la base. Après, je vais contre Sedan, sachant que, entre guillemets, c'est l'ennemi. Mais bon, après, c'est une sensation très, très forte. Je suis très, très content. On y a toujours cru. Même en étant mené à zéro, on a se légalisé rapidement. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de marquer dans les arrêts de jeu. Et franchement, c'est les plus belles victoires, celle-là. C'est vrai que c'est une très belle opération pour nous ce soir. Maintenant, nous, on va essayer de se maintenir d'abord le plus rapidement possible, ce qui est l'objectif du club. Et après, pourquoi pas jouer le haut tableau le plus haut possible. Et on verra ce qui se passera par la suite. Les résultats maintenant de cette 24e journée de Ligue 2, avec donc le succès de l'Estac dans le match au sommet. Bastia a battu Reims, défaite également de Clermont du côté de Tour. Au classement, Bastia s'échappe en tête devant Reims et Clermont sur le podium de cette Ligue 2. L'Estac est cinquième à cinq points du podium et à une petite dizaine de points du maintien. On n'a pas vu le but de Mounir. Le but de Mounir au Badi ? Oui. On va revoir la petite séquence, le petit résumé du match du côté de Sedan. Pendant qu'on revoit justement le but de Mounir et celui de Djibril Sidibé. Un mot Stéphane sur ce groupe Troien. Vous faites partie, malgré cette saison, jouée du côté de Vannes des anciens du club. Comment vous jugez ce groupe ? C'est un groupe qui est relativement jeune. On a eu des hauts et des bas cette année. C'est vrai qu'on a du mal à confirmer sur certains matchs où on aurait pu prendre, je dirais, le bon wagon. Il était important, après la claque qu'on avait reçue à Bastia, c'était un petit peu l'incertitude de savoir comment on allait réagir. C'est important, je pense, d'avoir montré un peu qu'on était toujours présents, qu'on avait cette capacité, malgré la jeunesse du groupe, de pouvoir, comme je l'ai dit, bien réagir. D'autant plus en assédant dans un match important face à une équipe qui est au classement égale à nous. Je pense qu'on adhère tous au discours du staff technique. Je pense qu'on est aussi à l'écoute, les entraînements se passent bien. On est un groupe qui adhère, qui travaille, on bosse bien, on a une entente qui est bonne. Je crois que c'est important pour la suite du championnat. et j'espère qu'on arrivera à être là à la fin pour faire un truc intéressant. La première victoire à l'extérieur a dû faire du bien, non ? Du côté danger. C'est vrai qu'on courait un peu après, depuis le début de saison. On se pose toujours des questions. L'année dernière, c'était un petit peu pareil. Il me semble qu'on avait du mal à... Ou l'inverse, on avait du mal à enchaîner aussi des séries de victoires. Je crois que dans ce championnat-là, c'est important d'arriver à enchaîner des séries pour grimper, c'est tellement serré que la dynamique de victoire est importante pour se caler en haut. On a eu la chance d'aller gagner à l'extérieur. Il faut absolument enchaîner pour espérer faire quelque chose. Tu penses que dans les trois premières équipes qu'il y a actuellement en classement, tu penses qu'il y en a une qui peut lâcher un peu, une ou deux ou plusieurs ? Et est-ce que tu penses que les stacks peuvent réussir à se mêler jusqu'au bout ? Je crois que c'est toujours... On a toujours tendance, je pense, à chaque fois qu'on prend une claque comme à Bastia, de dire que ça va être très difficile. Et puis quand on gagne à ce temps, de dire qu'on va y arriver. Je crois que c'est là où est le danger aussi. Donc maintenant, je pense qu'on est plutôt en position où on chasse un peu les trois qui sont devant. Je pense que Bastia sera très difficile à aller chercher, à mon avis. Après, des trois qui sont au-dessus, je pense que la moins armée, pour moi, est Clermont. Après, on sait qu'on les recevra aussi. Mais je pense qu'il faut que nous, on prenne des points. Après, je crois qu'on aura le temps de voir ce qu'eux font de leur côté. Et puis, il faut qu'on prenne le maximum de points pour voir où on sera un mois et demi de la fin ou un mois de la fin pour voir si on a toujours quelque chose à jouer. Il ne faut pas construire non plus d'objectifs. On était partis pour déjà se maintenir. Il ne faut pas non plus changer d'objectif. Ce serait ne pas être crédible, je pense, de changer en cours de route. Après, si on peut viser plus haut, il faut aussi être ambitieux. Et je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à faire des choses intéressantes. Tu parles bien, c'était très bien. C'est beau pour vous. On fera le point dans une dizaine de journées. Voilà, le discours. On n'a toujours pas vu le but de Moulin. Votre réalisateur préfère le but de Djibril Sidibé. Il a bien droit à… Djibril Sidibé Thuram, on aurait dit un petit peu de Thuram. Allez, on passe maintenant à l'actu de Club Estac. Et l'actu, c'est la saison de Stéphane Drouin. Première question, tout simplement, comment ça va aujourd'hui pour vous ? Ça va. Un peu enrhumé, mais ça va. Un petit peu enrhumé sur le terrain face au Mans. Vendredi soir, si tout va bien ? J'espère, oui. On fera le normalement entraînement demain pour voir si tout va bien. Mais voilà, j'espère être sur la plus beau ce vendredi. Onze matchs, dont neuf comme titulaire en Ligue 2. Vous êtes toujours embêté par des petits pépins physiques. C'est toujours frustrant, j'imagine ? Oui, cette année, à part le genou, je n'ai pas été trop embêté. Après, j'ai cette étiquette, malheureusement, de joueur un peu blessé. Ça s'est fait de mes années précédentes. Mais voilà, je pense que je ne sais pas de m'en détacher. C'est comme ça. Mais voilà, cette année, à part cette blessure au début de saison avec le genou, j'ai plutôt été épargné, on va dire. Donc j'espère pouvoir continuer à enchaîner malgré cette suspension. C'est toujours, avec le match reporté, c'est toujours un peu embêtant de rater une coupure de deux semaines. C'est toujours trop long pour moi. Il y a eu une grosse inquiétude par rapport à ce genou, justement, qui vous faisait mal ? Oui, parce qu'être à l'arrêt sans trop savoir ce que c'est au départ, c'est beaucoup trop long. Trois mois sans avoir de diagnostic, forcément, c'est embêtant. Mais bon, maintenant, c'est du passé. Donc voilà, la page est tournée. À chaque fois que vous jouez, c'est quasiment une charnière inédite, une charnière centrale avec Rincon, Wilfried Rotter, Mathieu Saunier. C'est facile à gérer quand on revient dans le 11 de départ, à chaque fois, de jouer avec un joueur différent, à côté de soi. Il faut s'adapter parce que chacun a ses caractéristiques différentes. Après, voilà, Rincon, il y a la barrière de la langue qui est encore difficile. Vous ne parlez pas espagnol, hein ? Non, ben voilà, j'ai... Lui, il parle surtout portugais. Voilà, après chacun, Mathieu et Wil jouent différemment aussi. Moi, je joue différemment d'eux aussi. Donc c'est... Voilà, c'est toujours... Mais bon, après, il y a quand même les bases qui restent. Et voilà, il y a les fondamentaux qui sont en place. Donc... Mais à partir de là, c'est vrai que c'est toujours gênant de... C'est quand même les deux postes où en général, ça bouge le moins. C'est la stabilité quand même d'une équipe à la base. Mais c'est vrai que c'est... Quand il n'y a pas le choix, c'est... Voilà, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Votre compère préféré depuis le début de saison, c'est qui ? Je n'ai pas de compère préféré. Je crois qu'on s'adapte après avec... Chaque joueur, comme j'ai dit, est différent. Après, voilà, on s'adapte. Ça s'est plutôt bien passé à chaque match, que ce soit un tel ou un tel. Après, voilà, on a eu... Il y a eu un ou deux accidents. Mais je pense que après, c'est... Voilà, c'est... On s'adapte. Sans compter Julien Outrebon aussi. Julien Outrebon, oui. Donc, oui, ça fait pas mal de roulements. En tout cas, s'il y a un mois à oublier pour vous, c'est peut-être celui de janvier. Janvier 2012, avec notamment... Ça se passe en deux séquences. La première, c'est ses buts contre votre camp. Il y en a eu deux. – Le meilleur buteur. – Le meilleur buteur. – Le meilleur buteur. – Ça commence... – Le meilleur buteur troyen du mois de janvier. Moi, je dis que c'est beau. – Ça commence avec un but contre Arles Avignon. Qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ses buts contre son camp ? C'est la poisse. Comment ça s'explique, ça, en tant que défenseur ? – Je suis là. Le premier, encore, voilà, j'en vois... Disons que j'en vois assez... Ça arrive souvent, disons, de voir un défenseur qui marque contre son camp. Ce qui est un peu plus, je dirais, atypique, c'est deux matchs, deux suites, deux buts contre son camp. C'est là où on se pose un peu plus de questions. Quand même, c'est un peu plus rare. Mais bon, voilà, c'est... – Quand on voit les buts, on se dit que c'est vraiment pas de chance. – Voilà, non, je pense que dans l'autre sens, j'aurais voulu la tenter dix fois. – Moi, je trouve que tu l'aimais bien, les deux. – Moi, je l'aimais bien. Quand j'ai dit Aïe, tu rames, je pense que... Voilà, c'est un garneau qui me réussit bien. – Mais pourquoi, quand tu marques, tu ne montres pas ta joie ? – Parce que, par respect, j'ai une joie intérieure. – Bon, messieurs, vous vous rappelez de la scène d'horreur qu'on a vue la semaine dernière, Thomas Joubert, qui étrangle Xavier Thiago lors d'une séance d'échauffement. On a retrouvé une scène d'horreur. Ça se passe au Stade de l'Aube, un soir de match contre Laval. C'est Seb Dallet qui aime bien cette petite séquence. Seb, vous pouvez nous la commenter, si vous voulez. Hop, voilà. Le geste du buteur, qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane, là-dessus ? – Je crois que c'est assez simple. Vous avez bien vu que ce n'est pas le bon but, quoi. Donc, moi, je marque quand je vois YouTuram, donc là, ce n'est pas YouTuram. – Manque de repère. – Je ne marque pas. – Manque de repère. – Je crois que… – Je n'avais pas vu celle-là. – Damien, il ne faudra pas vous étonner si la prochaine fois, il refuse de venir. Parce que, franchement, là, il faut qu'on ne le fasse pas. – Je pensais que le mois de janvier était à oublier. – Je pense qu'on se permet, enfin, Damien se permet de mettre des images comme ça, parce que c'est Stéph et qui sait très bien qu'il ne va pas le prendre mal. – Mais c'est toute l'équipe qui prépare l'émission qui décide de mettre des images. – Mais par contre, non, mais là, c'est marrant. Parce qu'on sent le défenseur. Parce que normalement, tu dois y aller direct avec le plat du pied, en fait, tout simplement. – Là, on sent l'ancien attaquant. – C'est ça. Et là, tu as voulu mettre du coup de pied, quoi. Voir Tibia, pas facile. Tu avais parié de marquer un but de 2 avec le Tibia, c'est pour ça. – Non, mais je me suis dit 3 buts en 3 semaines. – Ça fait trop. – En tout cas, l'Estac a remporté cette victoire 3-0 contre la balle avec un gros match de Stéphane Drouin en défense. Et on pourrait mettre des images. Je crois qu'à chaque fois qu'il joue, il tient plutôt plus que la baraque. Donc on se permet de le chambrer. – C'est l'heure de tenter de remporter des places pour un match au Stade de l'Aube. Ce ne sera pas pour Le Mans. Toutes les places ont été gagnées, notamment par Jean-Claude de la Rivière de Cor et Thomas de Barreauville. Vous jouez maintenant pour la rencontre face à Châteauroux le 9 mars. Trois fois de places à gagner. Il suffit juste d'envoyer le mot club par SMS au 71 003. – Carlos, on se retourne vers vous pour les échos de l'Estac. Les échos. – Et Carlos, comme la semaine dernière, beaucoup d'infos. Donc on va faire très vite. Et on commence par des Chinois en stage à l'Estac. – Ah, les Chinois, oui, c'était la semaine dernière. Les Chinois sont venus. L'équipe nationale des U15 de Chine, 35 joueurs, les 35 meilleurs U15 chinois, c'est peu dire, étaient donc présents contre nos équipes de U15, U16 et U15. Il y a eu deux matchs. Le premier contre la meilleure équipe chinoise qui a été gagnée par nos U16, 3-1. Et puis nos U15, eux, ont perdu contre l'autre équipe chinoise 2-1. – Ils étaient en stage du côté du FC Metz. – Ils ont vu le club de Metz, oui, puisqu'ils ont des accords avec Metz. À remarquer qu'ils étaient accompagnés de la vice-présidente de la fédération chinoise de football, et que ce sont des gens très sympathiques. – Et elle s'appelle Lili Xiu. – Voilà, Lili. – Lili. Un mot sur le concours de déguisement pour le prochain match de l'Estac. – Quand on est dans la période de carnaval, on va inviter tous nos supporters à venir déguiser, vendredi soir. – C'est ça que c'est déguisé en chelotisme. – En chelotisme, oui. Tous ceux qui seront déguisés recevront 2 places gratuites pour le match en retard contre Guingamp. Ils bénéficieront ce soir-là de 10% de remise pour tout achat en boutique. S'il s'agit d'abonnés, ils auront au-delà de leur 20%, donc remise habituelle, 10% supplémentaire. – Et puis, bien sûr, ils seront photographiés, ça se passe à l'entrée principale, ils seront photographiés sur les internautes qui choisiront les meilleurs déguisements, et donc les meilleurs gagneront des remontées mécaniques à Morzine, des places de match, voilà, pas mal de récompenses. – Donc ça, face au Mans, les U19 maintenant, de quelques nouvelles, notamment cette qualification en Coupe Gambardella. – Oui, une belle qualification, 3-1, ils n'étaient pas gagnés d'avance à Saint-Quentin, ça a été difficile, ils sont passés, ils sont en 8ème de finale, ils connaîtront leur adversaire demain en fin de matinée, puisque c'est demain à 11h30 qu'a lieu le tirage au sort des 8ème, et donc ces 8ème se joueront le 19 mars. – Et ils se sont mis à la boxe ? – Et ils se sont mis à la boxe cet après-midi au stade Troyein, ils ont rencontré le club du président Christian Martin, et ils ont croisé les gants, notamment avec le champion de Champagne, Mamadou Batili, dans le cadre des sorties récréatives pour passer à autre chose, voir d'autres sports, ou sur le plan culturel, etc. Nos gamins au centre de formation ont souvent des sorties comme ça. – Il reste deux échos, un mot sur l'Estac Mag. – Estac Mag, il est sorti depuis le début de ce mois, on peut y découvrir dans le sommaire Sébastien Grax, André Asgobas aussi, c'est très intéressant, et puis les féminines de l'Estac, l'Estaco féminin, et dans la page des légendes, on retrace la carrière, le passage à Troyein d'Alain Perrin. – Et la dernière info concerne Olivier Blondel de retour de Toulouse. – Oui, un retour qui fait plaisir à tout le monde, Olivier est rentré de son centre de rééducation à Toulouse, et il a repris donc un programme de réactualisation avec Olivier Tingury, et donc petit à petit, il va retrouver ses appuis, ses sensations, et voilà, il va se donner le temps de revenir, c'est très bien. – Voilà, ce sont les images de la blessure, ce ne sont pas les images du retour. – Merci Carlos pour ces échos complets. – Je vais vous dire que le match en retard contre Guingamp, le mardi 6, l'horaire du coup d'envoi c'est 19h, et pas 18h30, puisqu'on a demandé à revenir 19h, et on nous a écouté. – Merci Carlos, on passe maintenant au prochain match de l'Estac, ce sera face au Mans, c'est vendredi, on passe à l'avant-match. – C'est la 25e journée de Ligue 2, l'Estac reçoit le Mans, donc ce vendredi à 20h, le match allait s'était soldé par un score nul, un but partout, quelles sont les priorités troyennes pour cette rencontre Stéphane ? D'enchaîner c'est ça ? – Gagner, ce serait bien, eux restent sur une victoire contre le Havre je crois, ce serait bien de recréer une dynamique positive de victoire avant celle qu'on avait faite avant la défaite à Bastia, pour continuer à prendre des points avant d'aller à Tours et de recevoir deux fois derrière la maison. – Et d'enchaîner à domicile, donc essayer d'enchaîner à domicile. – Oui, de continuer à prendre des points, déjà de ne pas perdre, pour continuer, comme je l'ai dit, à grimper au classement et voir après où on se situe petit à petit en avançant dans le championnat. – Allez, direction maintenant la Sarthe, nous sommes en ligne ce soir avec Denis Zanco, l'entraîneur du Mans, bonsoir. – Bonsoir. – Comment sentez-vous le groupe Mansot avant ce déplacement à Troyes ? – Écoutez, on vient de gagner un match contre le Havre, un match à pression, un match important pour nous, vous le savez très bien. Donc forcément, ça génère de la bonne humeur, de l'enthousiasme, et ce groupe en manquait cruellement depuis un certain temps. Maintenant, ce serait quand même très prématuré de notre part de pouvoir s'enflammer, parce qu'il nous manque énormément de points dans notre quête du maintien. Donc voilà, j'ai retrouvé un groupe studieux en début de semaine. Et après une victoire, on démarre toujours mieux les semaines. Et puis on a tout de suite un gros morceau qui nous attend dès vendredi à Troyes. – Le Mans est 17e pour l'instant au classement. Quelles seront vos ambitions sur la pelouse du Stade de l'Aube ? Ça sera une équipe du Mans conquérante ou plutôt prudente ? – Écoutez, on joue bien évidemment tous les matchs pour rendre la meilleure copie possible. Maintenant, on s'attend forcément à un match très compliqué face à une équipe troyenne dont tout un chacun loue la qualité du jeu pratiqué. Et puis un dernier résultat très positif à Sedan qui leur permet aujourd'hui de regarder dans le haut du classement et pourquoi pas ambitionner un podium très rapidement. – Et vous, attention aussi, parce que Sedan, c'était votre dernière victoire à l'extérieur en tout cas pour cette équipe du Mans. Une victoire 2-0. Merci beaucoup Denis d'avoir participé à ce Club Estac. Et on vous retrouve donc dès vendredi à 20h au Stade de l'Aube pour cette rencontre face à l'Estac, entre l'Estac et le Mans. À très bientôt. – Bonsoir, merci. – C'est déjà la dernière séquence de notre émission. – La dernière séquence. – On passe au jeu de Club Estac. – Et c'est toujours Julien Outrebon qui occupe la première place du podium avec 13 points. Julien Outrebon qui, vous allez le voir en images, recourt et retape même dans le ballon. C'était des images de la semaine dernière. Donc ça va mieux, Carlos, pour Julien Outrebon. – Oui, il retrouve de bonnes sensations. Et puis c'est un garçon qui croit qu'il a un gros mental. C'est-à-dire qu'il a un préparateur mental qui s'appelle Denis Troche, qui est quelqu'un de costaud dans ce domaine. – Voilà, Julien Outrebon qui court. Ça vous fait plaisir de voir un joueur longuement blessé qui revient dans le groupe comme ça, assez rapidement finalement. – Si, c'est bien pour lui. Je crois que quand il y a quelqu'un qui est blessé aussi gravement, c'est toujours délicat. Et le fait de le revoir, recourir, je pense que même pour lui, c'est bien mentalement d'être avec nous aux séances, même si c'est qu'autour du terrain pour l'instant, je pense que ça doit lui faire du bien mentalement. Je pense qu'il voit le bout du tunnel. Je pense qu'il ne doit plus être très loin d'intégrer les séances d'entraînement et petit à petit de retrouver la compétition. – En tout cas, la compétition, il est toujours en tête de notre compétition. 13 points au compteur de Julien Outrebon. Ce soir, Stéphane, la lettre, ce sera le H. Je vais vous poser donc. – On arrive dans les dernières lettres. Un jeu préparé par Clément, comme la semaine dernière. On va attendre que le chrono s'affiche. Vous allez avoir deux minutes pour trouver donc un maximum de bonnes réponses autour du football. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, deux minutes, top chrono. Champion du monde 98, Seb et Carlos sont là pour vous aider. Thierry Henry, c'est bon. Un entraîneur de Ligue 2. – Innsberger. – Innsberger, il y avait Frédéric Hans aussi. Une nation dans le top 60 au classement FIFA. – La Hollande. – La Hollande. Allez, on accepte la Hollande. Un ancien joueur de l'Estac. Un ancien joueur de l'Estac, commençant par l'être H. 1 minute 35, déjà 3 points. Un ancien joueur, il a joué notamment à l'époque de Denis Troche, je crois. Oui, un gardien de but aussi, un ancien gardien de but. – Heurtebis. – Heurtebis. – Heurtebis, Yanné Yétanen aussi. Un club allemand évoluant en Bundesliga. – Hambourg. – Hambourg, un ancien sélectionneur de l'équipe de France. – Houillé. – Houillé, c'est bon. Un joueur évoluant en Ligue 1. – Hazard. – Hazard. – Hazard, ça souffle, mais c'est bon. Un joueur de l'Estac B, de cette saison évidemment. – Océana. – Océana. – C'est bon. Un stade en France ou en Europe. Il y en a un tout neuf. – En Belgique. – En Belgique. – Dans le Nord. – Dans le Nord. – Le stade du… – Oui, oui, oui. – Oui, mais là vous donnez la réponse, mais on ne s'accompagne pas. – Dans le Nord Valenciennes. – Dans le Nord. – Ah oui, le Héno. – Le Héno, c'est bon. Un club israélien. – La Poel. – La Poel Tel Aviv. 10 points 30 secondes. Un joueur évoluant au FC Porto. – Ulk. – Ulk, c'est bon. Un club évoluant en première division hollandaise. – Ackmar. – Non, non, non. – Un joueur. – Non, un club. Un club. – Un club. – End. – End. – Un club. – Endoven, c'est un E. – Non, non, non. Allez, on passe. On passe. Un club anglais n'importe lequel. – Un club anglais. – Oui, qui a joué en première ligue il n'y a pas très longtemps. 8 secondes. 8 secondes. 11 points. – Un club anglais. – Un joueur évoluant au PSG. – Un joueur. – Évoluant au PSG. Un grand réunionnais. – Un Waro. – Waro. Un club de… Non, 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 c'est fini. 12 points, 12 points. – Il y avait la possibilité, là. – C'était R&V. – 13. – 13. – 13. – 13. – Au stade, on aurait dû passer. Tu aurais dû passer tout. – Ah, le Eno, pourtant… – On ne lui avait pas dit qu'il pouvait passer. – Oui. – Oui, mais non, mais en tout cas, ça fait 12 points. – Non, le club en… – Le club ? – C'est ça, hein. – Le club hollandais. – Le club hollandais. – R&V. – R&V. – C'était pas évident. – Merci, en tout cas, Stéphane, d'être venu sur le plateau de Club Estac. – Oui, je dis bon vous quand même. – 12 points d'eau pro-compteur. Merci, Stéphane. Et Carlos, la semaine prochaine, ce sera bien R&V. – R&V, notre invité, le défenseur brésilien du club. – On va, on remercie d'ailleurs Stéphane d'avoir repris la place, parce que c'est R&V qui devait venir. – Merci, Carlos. – Vous savez qu'il y a des problèmes demain. – La semaine prochaine, R&V sur le plateau de Club Estac. – À très bientôt. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501